Nous avons vu que pour chaque terminal qui échange de la signalisation avec la station de base, il existe une connexion S1AP qui permet l'échange de cette même signalisation avec le MME. Comment la connexion S1AP est-elle établie ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. On a vu en semaine 3 le mécanisme d'accès aléatoire et la vérification du RNTI. Nous supposons qu'à cet instant, les deux RNTI sont confirmés. Nous allons prendre l'exemple d'un attachement au réseau. Le message qui est envoyé par le terminal mobile est une demande d'attachement, emm-attach-request, qui va être mis dans un message RRC qui s'appelle RRC Connection Setup Complete. Ce message est associé à un RNTI et une connexion, un LCID. Le linode B va choisir l'identité de connexion locale S1AP, par exemple ID1, c'est la valeur en exact que nous avons vue tout à l'heure, et va envoyer un message S1AP Initial UE Message avec cette valeur ID1. Et suivant le mécanisme d'encapsulation, ce message contient le message Attach Request émis par le terminal. Le MME va stocker la valeur reçue, va choisir sa propre identité de connexion, et va mémoriser le lien entre les deux. Et le MME renvoie ensuite un message qui s'appelle S1AP Downlink NAS Transport. Nous expliquerons le terme de NAS dans la vidéo suivante. Avec les deux identités de connexion, et la réponse au message Attach Request, qui est ici une demande d'authentification pour vérifier que le terminal a bien la clé secrète correcte. Ce que fait l'inode B, c'est qu'elle stocke l'identité de celle choisie par le MME, et qu'elle va stocker aussi la correspondance entre identité 1 et identité 2. Évidemment, elle va retransmettre aussi le message jusqu'au terminal. Tous les messages suivants, on va procéder de la même façon. Une réponse du terminal, par exemple Authentication Response, est placée dans un message RRC, arrive à l'inode B, et l'inode B va remettre les deux identités, puisque maintenant, elle connaît les identités de connexion associées à ce terminal-là. Si on a un autre terminal, les identités seront différentes. Et la suite des échanges va se faire de la même façon, avec des messages S1-AP-Downlink-NAS-Transport, S1-AP-Uplink-NAS-Transport, contenant les deux identités de connexion. Les fonctions du protocole S1-AP sont donc une fonction que nous n'avons pas vue, qui est l'échange des messages de configuration générale entre le MME et l'inode B, des messages qui permettent aussi l'échange de messages entre le MME et l'inode B par rapport à un terminal particulier. Et tous ces échanges liés à un terminal particulier sont en fait liés à une identité de connexion. Comme les identités de connexion sont numérotées sur 3 ou 4 octets, il y a un nombre très grand de connexions simultanées possibles et le MME peut gérer ces connexions simultanées sans se préoccuper de l'identité précise du G-U-T-I qui peut varier du terminal.